Ce groupe en porcelaine de la manufacture Lorraine de Niederwiller représente le moment où Franklin et Louis XVI échangent les traités signés entre le Royaume de France et la Nouvelle République des États-Unis d'Amérique. La représentation n'est pas tout à fait réaliste, même si d'un côté nous avons un Benjamin Franklin qui est tel qu'il était habillé à Versailles, mais en face de lui nous avons un Louis XVI en armure qui se présente comme un chef de guerre avec ses attributs du pouvoir. Ce qui a caractérisé la venue de Benjamin Franklin à Versailles, c'est justement sa tenue. Il avait refusé de porter l'habit à la française, l'habit de cour, chamarré, très riche, au profit d'un habit américain beaucoup plus simple. Et à tel point que Mme Vigée-Lebrun, qui était très présente à Versailles, avait dit qu'elle avait été très impressionnée par le personnage, mais qu'elle l'aurait pris si elle n'avait pas su qui c'était pour un paysan. Benjamin Franklin a joué de cet aspect complètement décalé par rapport à la Cour de France, par rapport à son luxe, à son luxe excessif. Et il a su en jouer puisqu'il en a tiré une image, une aura, qu'aucun des autres Américains qui l'ont accompagné lors de son ambassade n'a pu obtenir. C'était en fait un très fin politique et grâce à ce stratagème, il a pu donner de l'Amérique une image à la fois moderne, nouvelle. C'est une jeune république qui naît sous les yeux de la Cour de France. L'œuvre s'intègre dans l'exposition sur les visiteurs puisque Benjamin Franklin est l'un des principaux visiteurs venus à Versailles au 18e siècle, à la fin du 18e siècle, c'est sûrement l'un des plus marquants. Ce groupe en biscuits sera placé à côté de constitutions des États-Unis d'Amérique qui ont été imprimées en France par un imprimeur parisien à la demande de Franklin et dont Franklin avait fait cadeau aux membres de la famille royale et à d'autres membres de la Cour.